Le circuit de charge est composé des éléments suivants, l'alternateur, l'unité de protection et de commutation, UPC, l'unité centrale habitacle, UCH, le calculateur d'injection, le tableau de bord et le réseau multiplexé du véhicule. Le signal DF est transmis par l'alternateur à l'unité de protection et de commutation, UPC. Le signal DF est un signal carré de type RCO, rapport cyclique d'ouverture. Le signal DF renseigne en permanence l'UPC du débit de l'alternateur. A partir de l'information débit fournie par l'alternateur, l'UPC calcule la puissance disponible. L'UPC transmet l'information puissance disponible sur le réseau multiplexé aux éléments suivants, l'unité centrale habitacle, UCH, pour la gestion des résistances de chauffage et le calculateur d'injection pour la gestion du régime de ralenti. L'alternateur dispose d'une commande permettant l'allumage du témoin de charge. En cas d'incident, l'alternateur met à la masse un potentiel 12 volts APC fourni par l'UPC. L'UPC commande alors l'allumage du témoin de charge au tableau de bord par le réseau multiplexé. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le signal DF est un signal carré de type RCO, rapport cyclique d'ouverture, correspondant au débit de l'alternateur. A partir de l'information débit fournie par l'alternateur, l'UPC calcule la puissance disponible. L'UPC transmet l'information puissance disponible à l'UCH et au calculateur d'injection. L'alternateur dispose d'une commande permettant l'allumage du témoin de charge. L'UPC transmet l'information puissance disponible à l'UPC. 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 L'UPC.